Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette mini-review et aujourd'hui on va parler des écouteurs Quiet Control 30 de chez Bose pour faire du sport, pour écouter de la musique et on verra... c'est peut-être pas mes préférés, ils sont quand même dans le top 3 Allez, c'est correctement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui nous a été ni envoyée ni offert, c'est un produit que j'ai acheté parce que j'avais envie de casque, on a déjà testé le Huawei son de... non le Huawei Freelace Pro et là en fait j'ai vu que ça, il y avait ça chez Bose et on en trouve en Asie à un prix vraiment d'enfer, je me suis dit qu'il fallait quand même que je teste un petit peu. Alors étonnamment, si vous les cherchez sur internet, ils sont pas faciles à trouver, c'est un peu la galère, en Asie on en trouve, en Europe pas trop, aux Etats-Unis on en trouve encore un petit peu et pour cause, en fait, Bose les a commercialisés de 2016 à 2020 et après ils ont arrêté les commercialisés. Alors il y en a encore, il y a certains vendeurs qui ont du stock machin avec plus ou moins de bons prix mais voilà, ils ne les commercialisent plus donc si vous allez sur Bose officiel, il n'y a plus, ça explique cela et pourtant ils sont vraiment pas mal. Allez, comme à chaque fois, une review, service sur un plateau. Bah oui, si tu veux. Bon, dans la boîte, alors chez Bose on achète de jolies boîtes, je veux dire bon, le prix il pique un peu mais bon, on a au moins même de jolies boîtes. On a une pochette aussi, une très jolie pochette, on va bien l'avouer. Dans la pochette on retrouvera bien des petits coussinets pour pouvoir les remplacer ici, donc comme ça, une fois que je l'aurai perdu, je pourrai les remplacer, ça fait toujours plaisir et il y a différentes formes et différentes tailles, ça permettra de les adapter un petit peu à l'oreille, en vrai on a la gauche et la droite. On a un câble USB vers micro USB, encore une fois c'est de la vieille connectique mais quand on sait qu'ils ont été commercialisés de 2016 à 2020, on se dit oui, l'USB type C, nana, ce n'était pas encore trop trop la mode donc on leur pardonnera ou pas. Bon, première chose qu'on peut voir avec ces écouteurs, c'est qu'il y a le tour de cou et moi personnellement, c'est vraiment le truc que je préfère, c'est-à-dire qu'on le met comme ça et tout, on a le tour de cou, vous voyez, ça évite que ça tombe et tout, moi c'est vraiment le format que je préfère, c'est pour ça que je préfère mes Freelex Pro et que voilà, et que j'en cherche un peu toujours dans ce genre-là mais c'est voilà, le tour de cou, quand on fait du sport, quand on marche ou quand on fait de la moto, c'est pour moi le meilleur emplacement. Et c'est surtout le meilleur emplacement puisqu'ils peuvent mettre les batteries, au lieu d'essayer de caser les batteries dans les écouteurs comme ça, on va être dans un truc ridicule et avec une autonomie qui est relativement discutable, là ils mettent les batteries directement dans l'arceau et ce qui fait qu'avec ces écouteurs-là, on arrive à 10 heures d'autonomie, voilà, donc on peut les écouter vachement longtemps, alors bien évidemment, si tu forces la réduction de bruit, ça va limiter l'autonomie, je pense, moi je serais à peu près dans les 6 heures mais ça reste tout à fait correct et honorable par rapport à la qualité du coup. Bon allez, dans notre arceau, on retrouvera un bouton, alors il est un peu chelou, le bouton vif, j'y arrivais pas, alors quand t'appuies une fois, ça se met en route, quand tu restes appuyé dessus, ça se met en apérage et quand tu restes appuyé 2 secondes, il s'éteint, c'est vrai que quand tu veux les éteindre, c'est là. Et après t'as les petites LED qui s'allument, vous voyez, quand on met ici, on a la petite LED qui affiche que c'est bien le Bluetooth, on a l'apérage, ensuite elle va trouver mon téléphone, elle va s'appairer et bim badaboom, l'affaire est faite, voilà, pour rester éteint, on appuie 1, 2 et voilà, c'est tout. Si on appuie trop longtemps, en fait, elle nous donne l'autonomie de la batterie, donc j'avais eu un peu de mal au début mais c'est quand même plutôt bien pensé. Bon, de plutôt bien pensé, la télécommande aussi, alors vous avez remarqué qu'il y a le petit logo NFC, j'ai toujours pas compris l'intérêt de mettre du NFC sur des écouteurs comme ça, je crois pas que mon téléphone l'ait, et Bluetooth, l'apérage, nom de Dieu, voilà. volume plus moins, ça c'est pas mal, vous voyez, on met ici, bouton volume plus moins, ok, bouton play, pause, ok, alors certains manipulations, tu peux régler, si tu double-clic, ça fait la chanson d'après, double-clic, c'est la chanson d'avant. Le plus intéressant, en fait, ça sera sur le côté, où on a d'autres boutons, et en fait, ces boutons-là sont faits pour paramétrer la réduction de bruit, ça veut dire que si tu mets moins, en fait, ça va enlever la réduction de bruit, et ça va ouvrir le mode aware, on verra ça tout à l'heure, et si tu mets plus, et bien ça va diminuer progressivement le mode aware, et augmenter le niveau réduction de bruit. Donc on a un truc qui est assez réglable, et on verra qu'il y a une plage qui est assez large entre super aware, et super réduction de bruit, ou si on est un peu entre les deux. Alors malheureusement, moi ce que je vous ai prêts, c'est qu'il n'y a pas on-off, il n'y a pas aware, off, et euh... réduction de bruit. Il faut vraiment passer par, rester à plus sur le bouton comme ça longtemps et tout, c'est pas ce que je préfère, car tout le monde sait que c'est la ouate que je préfère. Bon, au niveau des haut-parleurs, on retrouve un peu cette espèce de conception qui permet de rentrer dans l'oreille, qui est le meilleur système au monde, il n'y a pas à chier, je veux dire, une fois que vous l'aurez essayé, ça rentre super bien dans l'oreille et tout, ça se cale et tout ici, ça ne bouge pas et tout, vous avez vu, les écouteurs ne sont pas trop prédominants. C'est quoi le bout de truc qui dépasse là ? Bon, peut-être... Ah, c'est la maman. Bon, vous avez vu, les écouteurs ne sont pas très prédominants comme ça, vous voyez, ils rentrent bien, si on met un casque de moto par-dessus, c'est super bien, ça tient super pas mal, encore une fois, il faut vraiment tirer dessus pour les enlever et tout, c'est vraiment la meilleure solution pour faire du sport ou même pour que tuer de la musique, puisqu'ils tiennent bien, ils rentrent bien dans l'oreille et du coup, ça améliore vachement le son. Bon, est-ce qu'il faut parler de la qualité du son ? Bien évidemment, c'est du son Bose. Alors, le son Bose, certains disent, les spécialistes, les trésophiles, c'est un son qui est très médium, et c'est vrai qu'on le voit un peu sur les acoustimaires, 7, 8, 9, 10, des choses comme ça, on a un son qui est quand même relativement médium à cause d'un emparleur large bande, alors ça descend pas mal dans les graves, même si c'est pas trop assourdissant, ça monte assez haut dans les médiums et quand même pas mal dans les aigus, ce qui fait qu'on a quand même un son qui est super qualique, qui est super dynamique et tout. Il y a mieux, certainement, au niveau audio, surtout dans cette gamme de prix-là, mais on a un son qui est propre partout, ça s'attire pas, c'est propre, on a des basses, des médiums, des aigus, voilà, et il n'y a rien à lui reprocher, on a vraiment un super son, par contre, on n'a pas un son ifine et audiophile, et en même temps, ils sont un peu vieux et obsolètes. Bon, je vous fais quand même voir l'application, parce que, alors, certainement, il n'y a pas grand-chose dedans, encore une fois, vous allez pouvoir faire les réglages, le nom, la connexion, partage de musique, programmation, invité vocal, pour vous dire, vous avez reçu un appel ou vous raccrochez un appel, l'invité, ah ouais, j'ai pas mis en anglais, du coup, je me suis même pas rendu compte qu'elle était même pas en français, voilà, donc là, je l'ai mis en français, voilà, c'est bien, puisque je parle de français aussi, voilà. Bon, l'invité en français est le mode d'emploi et l'information sur le produit, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien un mode de réduction de bruit, nous n'allons rien connaître à la visite, voilà, ici, tu vas pouvoir régler la réduction de bruit maximum, et, en fait, tu pourras voir que, par exemple, avec la télécommande, tu vas pouvoir régler, là, on est sur le mode aware maximum, ça veut dire qu'on va vachement entendre le son qui est à l'extérieur, et vous voyez, quand on appuie dessus, cran par cran, et un petit peu niveau par niveau, on va pouvoir régler, soit on enlève progressivement, en fait, le mode aware, ça veut dire les sons de l'extérieur, de maximum à minimum, voire zéro, et ensuite, tu vas pouvoir monter la réduction de bruit entre très peu de réduction de bruit à au maximum et tout, et c'est là qu'ils sont quand même plutôt intéressants, et c'est la première fois que je vois des écouteurs comme ça, alors on avait testé les OneMore qui avaient un peu cette technologie-là, où on pouvait régler, il y avait plusieurs modes, mais pas aussi paramétrables, on pouvait aller vraiment fin dans les réglages, bon, malheureusement, on ne peut pas mémoriser le truc, donc du coup, il faut, je ne sais pas, le faire à la main, et juger un peu à l'oreille le son qui vous prévient bien, si vous voulez mettre aware, restez appuyer sur la télécommande, après, en mode réduction de bruit dans l'autre sens et tout, bon, ils sont vieux, on leur pardonnera. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi ? Le son qui est de ouf, l'autonomie qui est géniale, le mode tour de cou et tout, voilà, c'est un produit Bose, on s'attend un peu à un produit quand même de qualité, et même si c'est un vieux produit, encore une fois, de 2016, on se rend compte qu'il était déjà vachement en avance par rapport à tous les casques qui sortent de maintenant, et qu'ont à peu près des fonctions similaires, donc c'est vraiment un produit que j'aime bien. Qu'est-ce que j'aurais regretté, en fait ? Alors, le seul que j'aurais regretté, c'est un espèce de bouton, en fait, c'est soit, on ne peut pas, il n'y a pas ouvert, fermé et réduction de bruit, il faut passer par une espèce de transition avec la télécommande et tout, c'est un peu relou, voilà, encore une fois, je pense que s'il y avait une nouvelle version, il corrigerait ça. Et le casque de moto, quand on met le casque de moto, la télécommande est tellement haute, en fait, ici, qu'elle se retrouve dans le casque. Donc, quand on veut toucher le truc, on est obligé de mettre la main dans le casque et tout, ce qui est moins pratique, par exemple, que mes Huawei, où là, il y a trois modes, on reste appuyé dessus, et la télécommande est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, c'est simplement pour dire, par rapport à mon utilisation quotidienne, mais après, rien à dire. Bah si, à dire qu'on ne les trouve plus, on en trouve difficilement. Sur Amazon France, il n'y en a plus. En Asie, il y en a apparemment, alors on peut les payer hors-tacte et tout comme ça, bon, ça peut être une bonne affaire. Vous pouvez les trouver également, alors j'ai trouvé sur Amazon.com, voilà, Amazon.com, on en a encore, il y a des vendeurs qui ont encore un peu de stock et tout. Là, le prix, 190 euros, alors ça pique un peu, c'est quand même 200 balles. En même temps, c'est les prix boss, donc c'est pas survendu, parce que le mec, il en reste un peu. Après, vous pouvez ici au truck de Lille ou dans les brocantes, mais vous n'en aurez pas non plus. Donc, 190 euros, bon, par contre, au niveau des frais de port, ça pique un peu, 55 euros vers la France et tout, voilà. Les mecs qui s'enflamment un peu, est-ce que vous pourrez en trouver sur Internet, sur vos sites préférés ? Bah, dites-moi ça en commentaire. Il y a encore un peu de stock et tout, mais encore une fois, on se rend compte que, oui, ils les ont arrêtés en 2020, on est quand même, tu vois, en 2022, bientôt 2023. Il y a des choses qui font que certains modèles peuvent faire mieux, mais moi, je trouve que déjà, pour l'époque, c'était quand même déjà pas mal. Alors, du coup, je suis allé sur le site de Bose en me disant, oui, mais alors c'est quoi les remplace-temps ? Bah, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de remplaçant, ce truc-là, il était trop bien. Les remplaçants sont les Bose Sport Open Earbuds, 199 dollars comme ça, et c'est l'espèce de couillette que tu te mets autour de l'oreille et tout, un gauche à droite. Je ne suis pas super fan dessus parce que ça fait des trucs qui sont un peu gros, parce qu'il faut mettre la batterie, l'électronique dedans et tout, et au niveau du confort, je préfère, encore une fois, ces histoires avec le tour de cou. Bah oui, je sais, ça, ça ne s'invente pas. Bah voilà, ça sera tout pour cette mini-review. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs. Alors, est-ce que pour vous, en fait, ils sont vraiment bien et Bose devrait faire une mise à jour ? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ? En fait, il vaut mieux encore les acheter puisque, comme moi, vous pourriez utiliser tous les jours et vous dire que par rapport au Huawei, Bose, ils n'ont pas à rougir. Ou alors, c'est Huawei qui n'a pas à rougir par rapport à Bose, puisque les Huawei étaient à moins de 100 balles et ceux-là, ils sont 200 balles. Ou 150 balles hors taxe, on a ici. Donc du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs-là. C'est amener cette vidéo pouce en l'air, t'as pas aimé cette vidéo pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer cette vidéo pouce en l'air, t'as pas aimé aimer cette vidéo pouce en l'air. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Prochaine vidéo, je vous fais mon top 5 pour vous dire dans l'ordre quels sont mes préférés. Je rappelle, on avait testé les inductions, on avait testé les JBL, on avait testé leur Bose, machin, Bluetooth. On a ceux-là, on a les Huawei qui sont là. Je donnerai un peu mon top 5 avec les pourquoi et les comment. Et après, on attaquera des produits pour les caméras sport. Et après, on reprendra les montres, plein, plein, plein de trucs. Moi, je serai trop et je m'abonnerai. Mini Review, parce que tu le view bien. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une mini Review. Sinon, sur GLG Review pour des vidéos complètes, diverses et variées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada